Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. En vue de créer une concurrence saine, la RTCI fixe de nouvelles conditions applicables aux consommateurs dès le 16 septembre. Ces derniers pourront bénéficier de leurs avantages acquis auprès des opérateurs téléphoniques jusqu'au 31 mars 2025. 1200 chefs traditionnels du poro ont été missionnés pour mener les populations à participer de manière massive à la révision de la liste électorale. Les détails dans ce journal. Et en fin d'édition, direction Bujumbura, la capitale du Burundi. Impactée par le Mpox ou Variole du Singe, la riposte s'y organise et ce à travers notamment une unité de soins spécialisés. Bonne nouvelle pour les consommateurs de data ivoirien. La RTCI, Autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, a pris de nouvelles mesures. En abrogeant la décision numéro 2023-0834, l'institution fixe les nouvelles modabilités applicables aux offres de services téléphoniques. Ainsi, les opérateurs doivent conserver le stock des avantages acquis par leurs clients avant la prise de la décision d'abrogation. Les clients ont donc le droit d'utiliser jusqu'au 31 mars 2025 les avantages qu'ils ont acquis. Motivées les populations, Juporo a participé massivement à l'opération de révision de la liste électorale. Telle est la mission qui a été confiée à 1200 chefs traditionnels de la région par le président du conseil régional, Fidel Sarasoro. Honorable chef, je vous demande donc, dès votre retour chez vous, de recenser toutes les personnes qui n'ont pas table de naissance et les encourager à aller à la sous-préfecture ou à la mairie pour se faire établir un jugement supplétif table de naissance. Cette table de naissance leur permettra d'obtenir plus tard le certificat de nationalité et la porte nationale d'identité. Pour mener à bien cette mission, ces autorités traditionnelles ont reçu des tenues d'Abarat, une action qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État pour accompagner la chefferie de la région du Poro dans son statut de régulateur social et d'acteur clé de la Concorde nationale. Nous sommes convaincus que notre implication sera déterminable pour la réussite de cette nombre de causes sur la sensibilisation, à la déclaration des naissances et des décès, à l'importance de détenir des papiers d'identité et à la lutte contre la fraude sur la nationalité ivoirienne. Des filles de l'État civil ne vous sont pas étrangers. Il vous faudra vous mettre tous à l'œuvre. Étape cruciale pour garantir la transparence et la crédibilité du processus électoral, la révision de la liste électorale est prévue pour fin septembre prochain. Sauvegarde du patrimoine et de la préservation de la paix sociale, tel était le thème de l'atelier de formation des acteurs culturels organisés par le collectif du même nom. Nous avons décidé avec notre association, le Fédéral Enforce nos énergies, afin d'être utile à notre communauté, créée par cette plateforme où, de façon bimestrielle, nous tenons des sessions de formation où nous invitons des experts de la sous-région à venir transmettre leurs savoirs et connaissances à nos acteurs culturels. Pour mener à bien cette mission de promotion de la culture, les participants sont exhortés à d'abord préserver leur patrimoine. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous devons préserver ce patrimoine-là. Nous devons préserver le patrimoine culturel parce que cela fait partie de notre identité, bien sûr c'est vrai, mais c'est également à le préserver, nous préservons notre histoire. Et puisque le patrimoine en lui-même est transmissible et que nous devons le transmettre aux générations futures, il y a déjà un devoir de le sauvegarder, un devoir de le préserver. Cette quatrième session a eu pour parrain l'artiste Kajim et a vu la participation de plusieurs acteurs culturels de la Côte d'Ivoire et d'autres pays environnants. Télégramme est-il menacé en France ? L'application de messagerie instantanée est dans le viseur de la justice française, à commencer par son patron, Pavel Durov. Ce dernier a en effet été arrêté le samedi soir à l'aéroport du Bourget en banlieue parisienne et sa garde à vue a été prolongée au soir du 25 août. Un mandat de recherche a été émis à son encontre par l'office chargé de la lutte contre les violences faites aux mineurs pour des infractions allant de l'escroquerie au trafic de sublupéfiants, au cyberharcèlement, à la criminalité organisée en passant par l'apologie du terrorisme et la fraude. Fonctionnant à l'image de WhatsApp ou encore WeChat, Télégramme s'est engagé à ne jamais révéler d'informations relatives à ses utilisateurs et ne dispose donc pas ni de modération ni de régulation. Un état de fait qui disconvient bien des nations qui, depuis 2013, menacent de faire interdire l'application sur leur terre. Des gants, surblouses et autres masques. Des équipements qui, s'ils rappellent le Covid-19, sont en réalité utilisés par les membres du centre hospitalo-universitaire de Kamengiroua Khaled, à Boujumbura, pour venir en aide aux patients. L'Institut médical est devenu, face à la croissance des taux de variole du singe, une véritable unité spécialisée. Et au moment où je vous parle, 26 sur 49 districts qui comptent le pays ont enregistré au moins un cadeau M-POX. Donc ce qui veut dire que ce n'est plus maintenant. C'est vrai, ça a commencé sur la frontière, avec la RDC, mais maintenant on a une contamination communautaire qui est déjà là. Plus de 170 cas en d'ores déjà étaient détectés dans le pays. Fièvre, douleur génétale, fatigue sans oublier lésion cutanée, le M-POX fait sombrer les populations dans la peur. Je ne savais même pas de ce que je souffrais. La nuit, les gens commençaient à me fuir. Je me suis présenté à l'hôpital pour qu'on me dise de quoi je souffre. Je n'avais rien dit aux gens qui étaient constamment en contact avec moi, car je ne savais pas ce que j'avais. Si le foyer principal du nouveau variant de cette maladie se situe en Afrique centrale, la Côte d'Ivoire n'est pas en reste. Une trentaine de cas y ont en effet été décelés. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info pour C.I. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada